alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi soir 1er décembre 2020 18h40 heure du Québec vous excuserez le look noir et blanc mais j'ai eu une panne avec le studio j'ai essayé de réajuster les couleurs mais ça n'a pas fonctionné encore à 100% mais il fallait absolument que j'intervienne pour vous partager une nouvelle de dernière heure surtout pour les cousins français vous allez être un petit peu en retard vous autres c'est concernant le procureur général des États-Unis qui a été nommé par Trump William Barr qui vient de sortir de la Maison-Blanche pour aller dire au président Trump celui qui l'a nommé là qu'il n'y avait aucune mais aucune évidence de fraude électorale généralisée donc le FBI a confirmé la même chose un autre dont le directeur du FBI Christopher Wray a été nommé par Donald Trump aussi après avoir congédié James Comey William Barr qui a été nommé après qu'il ait congédié son premier à tourner général Donald Trump se retrouve devant les faits accomplis devant une défaite cuisante pour lui et il a de la difficulté à l'accepter comme je l'avais dit il est en train d'amener tous les États-Unis avec lui dans le néant c'est un peu la politique de terre brûlée que Donald Trump est en train d'appliquer accuse tout le monde, accuse le FBI d'être dans le coup maintenant le département de la justice d'être dans le coup est en train de miner totalement la structure si vous voulez l'espèce de colonne vertébrale des États-Unis, le système électoral qui est en train de briser la confiance de ceux qui le suivent pas les 70 millions qui ont voté pour lui parce que là-dedans c'est à peu près 35 millions qui ont voté vraiment pour Donald Trump les fervents supporteurs de Donald Trump les autres 35 millions c'est des gens qui ont eu peur de l'agenda socialiste, communiste, des démocrates mais des 35 millions qui ont voté pour Donald Trump t'as 35 millions d'américains qui vont croire que le système écroche, que le système est malhonnête c'est quand même beaucoup de monde ça ça c'est les 35 millions de déplorables à peu près mais c'est beaucoup de monde quand même à qui t'as réussi à mettre dans la tête que le système est corrompu qu'on a triché, qu'on l'a qu'on lui a volé l'élection alors que c'est complètement complètement du n'importe quoi Donald Trump étant incapable d'accepter sa défaite mais là il y a de plus en plus de défaites parce qu'à chaque fois qu'il va devant les tribunaux c'est une défaite additionnelle chaque fois qu'il demande un recomptage c'est une défaite additionnelle Donald Trump accumule les défaites maintenant il est de plus en plus enragé il est incapable de s'en remettre et là il est en train d'appliquer la politique de la terre brûlée il est en train d'amener avec lui dans sa descente aux enfers le parti républicain les représentants du parti républicain qui l'accusent aussi d'être dans le coup ceux de la Géorgie entre autres c'est vraiment déshonorant, pathétique d'assister à tout ça quelqu'un qui est incapable d'accepter sa défaite et qui est là en train de détruire le tissu de confiance des Américains le tissu espèce de tissu social confiance en ton système de justice confiance en le système électoral sinon tu te retrouves dans une tu as l'impression que Donald Trump est en train de soviétiser de s'adamiser usainiser Hugo Chazé vêtiser les États-Unis si je ne gagne pas c'est impossible c'est parce qu'il y a eu un trichage quelconque non 80 millions d'Américains sont sortis pour aller voter parce qu'ils n'étaient plus capables de supporter ta face Donald de supporter ta haine ta division ton non-sens ta démagogie tes mensonges ton autodestruction aussi donc ça c'est la nouvelle du jour il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que depuis le surlendemain de l'élection Donald Trump a recueilli 170 millions de dollars auprès de ces 35 millions de déplorables il ne faut pas l'oublier contestant Trump Barr dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de fraude électorale généralisée ça ça vient d'être publié par la Société de Press il y a 55 minutes contestant les affirmations persistantes et sans fondement du président Trump le procureur général William Barr qui a quand même une réputation lui à défendre après la présidence de Trump dans 50 jours a déclaré mardi que le ministère américain de la justice n'a découvert aucune preuve de fraude électorale généralisée qui pourrait changer le résultat des élections de 2020 les commentaires de Barr dans une interview accordée à la Société de Press contredisent les efforts concertés de Trump son patron pour renverser les résultats du vote du mois dernier et empêcher le président élu Joe Biden de prendre sa place à la Maison-Blanche Barr a déclaré à la Société de Press que les avocats américains et les agents du FBI travaillaient au suivi des plaintes et des informations spécifiques qu'ils ont reçues mais à ce jour nous n'avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors de l'élection les commentaires qui ont immédiatement suscité des critiques de la part des avocats de Trump étaient particulièrement notables de la part de Barr qui a été l'un des alliés les plus ardents du président avant les élections il avait soulevé à plusieurs reprises l'idée que le vote par correspondance pourrait être particulièrement vulnérable à la fraude pendant la pandémie de coronavirus car les américains craignent ou craignaient d'aller aux urnes et choisissaient plutôt de voter par courrier plus au goût de Barr plus au goût de Trump Barr a révélé dans l'interview de l'associé tout presque en octobre il avait nommé le procureur américain John Durham en tant qu'avocat spécial donnant au procureur le pouvoir de continuer enquêter sur les origines de l'enquête de Trump-Russie après que Biden ait pris le relais et y soit parvenu donc ce qu'on apprend aussi là-dedans c'est que William Barr il y a quelques semaines en catimini a donné des pouvoirs d'avocat spécial comme le fut Robert Mueller à John Durham pour que son enquête sur l'origine de la fameuse enquête de Mueller Trump-Russie puisse se poursuivre après la prise de fonction de Joe Biden donc en faisant ça il vient de s'assurer qu'un bout de temps John Durham pourra continuer mais quand le nouveau procureur général sera nommé il pourra arrêter n'importe quand cette mascarade qui a assez duré de cette idiotie de cette bouffonnerie de l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016 aux États-Unis tout le monde le sait qu'il y a eu de l'ingérence il faut vraiment vivre dans un autre monde pour ne pas savoir ça donc pendant ce temps-là on va aller on va aller écouter Fox News qui racontait ça il y a quelques heures à peine à ses auditeurs ses téléspectateurs que William Barr ben ça va faire vraiment ça va briser le cœur des téléspectateurs de Fox News mais il faut que la nouvelle soit partagée quand même même si on est une chaîne conservatrice républicaine et pro-Trump donc Dana Perino ici qui pendant son émission a reçu la nouvelle et qu'elle rapporte que William Barr et le département de la justice n'ont trouvé aucune preuve aucune preuve d'une fraude généralisée qui aurait pu changer le résultat de l'élection Est-ce que tu as eu un petit moment pour digérer parce que John Roberts c'était le le correspondant à la Maison-Blanche de Fox News lui a été gâté pendant les 4 années de la présidence de Donald Trump c'est aujourd'hui qu'il y avait les premières questions et plein de questions là il va trouver vraiment le temps long avec le secrétaire de presse de Joe Biden Donc il dit c'est pas ce qui va rendre le gros homme derrière moi dans la Maison-Blanche très content la déclaration puis la sortie de William Barr Donc il rapporte que d'abord il rapporte que c'est l'associated press justement l'article que je viens de vous partager qui a eu une entrevue exclusive avec William Barr Donc ils ont trouvé aucune fraude à une échelle qui aurait pu changer le résultat de l'élection c'est ça qu'on apprend donc ça c'est la dernière nouvelle que je voulais vous partager surtout pour les cousins français les amis européens il n'y en a pas de fraude il n'y en a pas eu c'est juste un gros bonhomme orange qui est incapable d'accepter que les américains à 80 millions de votes l'ont rejeté je vous reviens puis je vais essayer de retrouver mes couleurs 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 7 9 10 10